Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le financement des déplacements de nos sportifs pour participer à des compétitions à l'extérieur, un problème que bon nombre de clubs n'arrivent pas à surmonter. Trouver les fonds nécessaires ressemble aujourd'hui à un casse-tête. Exemple ce soir avec deux formations qui doivent prochainement s'envoler direction l'Hexagone. Comme partout ailleurs, la Guyane doit faire face à l'inflation. La flambée des prix n'est pas identique partout. Dans l'ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni, elle est plus importante selon des clients que nous avons rencontrés. Les lindors de la musique guyanaise proposent une nouvelle formule pour son retour après trois ans d'absence. Hier, une cérémonie de récompense a eu lieu. Demain, samedi, place à un grand show musical avec les lauréats. Pour en parler, notre invité ce soir est Jean-Pierre Caram, président de l'association Megamazonie. Financer les déplacements pour des compétitions à l'extérieur. Un véritable casse-tête pour les clubs aujourd'hui. Des équipes championnes de Guyane cette année doivent d'ailleurs s'envoler prochainement. C'est le cas de la section basket du sport guyanais et celle de handball de l'US Matoury, des clubs qui d'ailleurs lancent un appel à l'aide. Le reportage de Brigitte Ouap et Thierry Viviès. Ce ballon amènera les filles de l'équipe de handball de l'US Matoury dans une semaine à Paris. Après avoir remporté le championnat de Guyane, elles sont qualifiées pour le tournoi ultramarin, puis pour le championnat de France. Malgré ces bonnes nouvelles, la présidente du club, Anne-Marie-Éric, n'est pas sereine. Car le budget pour le déplacement n'est pas encore finalisé. Le budget, il représente 46 000 euros. Aujourd'hui, on n'a que les 15 billets d'avion dessus, avec des promesses, ce qui représente 30 % du budget, en tous les cas, à l'heure où je vous parle. Et donc, je lance un appel aux entreprises pour qu'en plus, justement, boucler le budget. Il nous reste encore à peu près, je vais dire, plus de 20 000 euros. Les championnes du sport guyanais vont également s'envoler pour la métropole dans une semaine. Elles participeront au tournoi Outre-mer et au championnat de France de basket. Pour les dirigeants, même casse-tête, pour le montage financier, même si une grande partie est déjà bouclée. Il y a des prises en charge automatiques, comme celle de la fédération, mais elle est très faible. Par exemple, pour partir en métropole, cette fois-ci, nous avons une prise en charge de 3 000 euros pour l'hébergement. Nous avons une prise en charge sûre aussi pour le transport aérien de la part de la collectivité. Nous avons aussi déposé d'autres dossiers. C'est lourd, surtout que les échéances sont proches. Donc, il faut anticiper, mais il faut que les dossiers soient prêts. Et il faut démarcher longuement auprès des partenaires. La collectivité territoriale de Guyane aide les différentes équipes avec, pour cette saison, le financement de 80 billets d'avion. Mais pour son président, il faut faire plus. Nous considérons qu'il faut aussi aller dans l'autre direction qui consisterait à interpeller les ligues au niveau national, les fédérations au niveau national. Donc, je considère que la CTG, avec le CETOS, avec les parlementaires de Guyane, devraient pouvoir se réunir, se rassembler, poser la problématique et ensuite envisager une réaction en direction du ministère des Sports. Chacune des équipes a ouvert des cagnottes létchis pour collecter des fonds, sans grand succès pour l'instant. Parlons maintenant d'une pathologie peu connue, dont c'était la journée mondiale aujourd'hui. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, appelées également MICI. En France, 300 000 personnes sont concernées, 10 millions dans le monde. Cette maladie touche les intestins et peuvent entraîner une gêne importante au quotidien pour les patients. Quelles sont précisément ces pathologies ? On voit cela avec le docteur Marion Wallin. Elle est au micro de Laurent Marot et Marcel Brite. Le terme de MICI, c'est une abréviation qui signifie maladie inflammatoire chronique de l'intestin. C'est une inflammation chronique, comme son nom l'indique. Cela regroupe deux maladies. D'une part, la maladie de Crohn, qui peut toucher une inflammation qui peut toucher tout le tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus, en passant par l'estomac, par l'intestin grêle, même l'anus. Et la rectocolite hémorragique, qui est une inflammation aussi du tube digestif, mais qui est localisée, elle, juste au niveau du rectum et du côlon. On ne sait pas trop exactement l'origine. On sait que c'est multifactoriel, que c'est un terrain génétique particulier, mais pas un seul gène, une multitude de gènes, influencés par le système immunitaire et des nombreux facteurs de l'environnement qui peuvent également déclencher, provoquer des poussées. Et la prise en charge de ces maladies s'améliore à l'hôpital de Cayenne, qui compte six gastro-entérologues et des projets dans le cadre du futur CHRU. Le point sur cette prise en charge, justement, chez nous, en Guyane, avec le docteur Alolia Abouikoni, qui est d'ailleurs hépato-gastro-entérologue au centre hospitalier de Cayenne. C'est la rubrique en savoir plus. On peut avoir des symptômes digestifs, essentiellement une diarrhée, une diarrhée qui va être chronique. On peut également avoir des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. On peut également avoir des symptômes généraux tels qu'un amégrissement, une grande fatigue et puis des symptômes qu'on appelle extra-digestifs, qui vont être, par exemple, une baisse de l'acuité visuelle, assez brutale, avec une grande douleur au niveau oculaire, ou encore des symptômes articulaires, comme des douleurs articulaires. Comment soigne-t-on ces maladies ? Le traitement de la myquie va dépendre de la sévérité de la maladie. Donc on a des traitements par voie orale, des cachets que le patient va prendre. Et puis il y a des traitements injectables qui vont être réalisés selon une fréquence définie. Ça peut être tous les deux ans. Ces traitements-là permettent d'avoir une rémission au niveau clinique. Ça leur permet d'avoir une bonne qualité de vie. Au centre hospitalier de Cayenne, qui est quand même le service référent pour la gastroenterologie, nous sommes un peu plus nombreux, ce qui nous permet de développer toutes les facettes de notre belle spécialité. Donc la branche Mickey, nous sommes en train de mettre en place des choses pour justement améliorer déjà le dépistage et le suivi de ces patients pour éviter les situations justement de complications. et on travaille en collaboration avec des centres experts en métropole où on n'hésite pas à prendre des avis lorsque nous avons des cas très très compliqués qui nécessitent vraiment une expertise très pointue. Elle s'apparente à une maladie chronique car son impact sur notre quotidien est frappant. Je parle de l'inflation. Dans l'Ouest, une tendance s'observe, la flambée des prix des marchandises couplées à un manque de choix. Alerte au pouvoir d'achat dans cette partie du territoire. Un reportage signé Pierre Tréfoux, Eric Léon et Ingrid Sosé-Isma. Dans ce magasin spécialisé dans le mobilier, les prix sont plus élevés que dans les autres de la même enseigne présente en Guyane. Pour nous, c'est des produits, ça peut varier entre 5 et 10%, même des fois un peu moins ou même des fois on est quasiment au même prix que Cayenne parce qu'on sait que l'inflation qu'on subit est très importante et donc une baisse du pouvoir d'achat, baisse du pouvoir d'achat, une baisse de fréquentation. Donc il faut faire revenir les clients. Une différence de prix ressentie chez les clients. La Cayenne, je trouve beaucoup plus d'avantages là-bas. Donc si je veux négocier un petit prix, c'est plus facile, c'est plus fluide que ici. Cet écart de prix est dû à un coût final d'acheminement de l'article dans les rayons. Ici, la quasi-totalité des marchandises transite par le port de Dégras-des-Cannes, situé à plus de 250 km. Il y a 4-5 ans, c'est un produit qu'on vendait à 299 euros, voire 299 euros. Mais maintenant avec l'inflation et puis les coûts du transport, c'est un produit qui a augmenté de 5-6% au moins. Concernant l'alimentaire, malgré le bouclier qualité-prix, le montant du panier moyen est plus important dans l'Ouest selon certains clients. À Cayenne, je fais mes courses en moyenne 40 euros, on va dire. Mon panier coûte 40 euros. Et ici, je dirais que je ressors avec 70 euros. À Saint-Laurent-du-Maroni, il n'y a qu'un seul supermarché. Et ce monopole interroge sur les prix appliqués dans les rayons. On ne se dit pas qu'on a le monopole et qu'on met les prix qu'on veut, comme on entend dire. Mais ce n'est pas du tout le cas. Mais vous avez le monopole du choix des produits. Pour l'instant, pas comme on aurait souhaité, vu qu'il y a des produits qu'on ne peut pas avoir. Dans cette grande surface, 4 à 5 000 couches sont vendues chaque année. Et pour ne pas créer de gros écarts de prix, des astuces sont possibles. Pour que le prix ne se répercute pas trop sur les uns et les autres, on essaie de lisser le prix du conteneur pour faire un prix moyen pour les produits. Comme ça, du coup, pour des produits et avec ça, il y aura des produits à prix moyen. Pourtant, le port de l'Ouest est situé à seulement quelques kilomètres des grands magasins. Mais aucune marchandise de grande distribution ne passe par ici, ce qui réduirait considérablement le coût des transports et l'impact environnemental. Avec un trafic de marchandises de 25 000 tonnes par an, les importations dans le port de l'Ouest concernent principalement l'agriculture et le BTP. La route de Rémi Herbaré depuis cet après-midi, sous l'effet des fortes pluies, une buse s'est affaissée hier, occasionnant un trou sur la chaussée. La CTG, qui gère cet axe, a lancé des travaux d'urgence selon la collectivité. Les travaux devraient durer tout le week-end. L'objectif est de rouvrir la route dimanche soir ou lundi matin. Au plus tard, en attendant, les automobilistes sont invités à effectuer une déviation. La CTG répond à Air Guyane. Dans un reportage diffusé hier, la compagnie assurait respecter la délégation de services publics pour la desserte de Marie Passoula, desserte aérienne pour la collectivité territoriale de Guyane. Air Guyane ne respecte pas strictement ses obligations. On écoute Zadkiel Saint-Haurice, conseiller territorial délégué aux infrastructures routières et aux aérodromes. Au micro de Laurent Marot. Contrairement à ce qu'il est dit dans le reportage, la DSP n'est pas respectée. Il faut savoir que le contrat prévoit l'utilisation de trois avions pour desservir les communes de l'Ouest. Aujourd'hui, il n'y en a que deux depuis l'année dernière. Et encore, ce n'est pas tout le temps. Il était prévu qu'un troisième avion revienne sur la Guyane pour pouvoir compléter le tableau. Ça faisait partie des accords avec le collectif des habitants de Marie Passoula. Et ça, c'était prévu depuis le mois de février. Nous sommes bientôt à fin mai. Et cette condition n'est toujours pas respectée par la compagnie. Ce que je voulais également rajouter, c'est qu'il ne faudrait pas laisser croire que l'ATR est la solution et la réponse à tout. L'ATR ne peut pas atterrir sur la piste en l'atterrite, sur la piste provisoire. Elle ne peut atterrir que sur la piste en béton. Et notez que selon la CTG, la nouvelle piste d'atterrissage de Marie Passoula doit être achevée en novembre. La construction d'une nouvelle aérogare est prévue l'année prochaine. Elle respectera la sûreté aéroportuaire, ce qui devrait permettre d'accueillir à terme un appareil ATR42. Du sport avec le coup d'envoi demain de la phase finale de la Coupe Vive, la Coupe des clubs champions des Antilles Guyane. C'est la deuxième fois que la Guyane accueille cette compétition. La première, c'était en 2019. Deux affiches demain, la gauloise de la Guadeloupe face au Golden Lion de la Martinique à 18h30 au stade d'El Marlamas. Puis les deux clubs guyanais vont s'affronter dans l'autre demi-finale à SC Carib, étoile de Matoury, et qui en est à sa quatrième participation d'ailleurs. Nos deux représentants visent bien sûr une place en finale afin de succéder au Geldar de Kourou, l'unique vainqueur guyanais. Le point avec le président de la Ligue anti-Guyane, Philippe Makiaba, au micro de Jean-Gilassar. Tout est prêt, il y a toujours des touches à feu, mais tout est prêt. Nous avons beaucoup travaillé avec Antoine Nelson. Maintenant, c'est la place aux acteurs, la place aux équipes. Vous avez annoncé la mise en place d'une compétition pour les championnes féminines, et c'est un pas de plus ? Oui, tout à fait, il n'y a pas que les féminines, il y a les 15, il y a les 17 et les féminines. Donc, on va se trouver trois pas de plus. Dans le développement du football, nous vivons en Suéguanais, on a besoin de cela pour que nos équipes puissent se projeter. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont championnes, elles sont plafonnées. Donc, c'est une cohérence pour nous, c'est une logique, c'est une évidence, et on espère que ça va bien se passer. Notez que Guyane, la première, se mobilise pour vous faire vivre cette Coupe vive. Des rencontres à suivre en direct sur notre antenne radio, mais également sur notre site internet. Dernier virage de cette édition, et on parle des lindors de la musique guyanaise. Lindors qui signe son retour après trois ans d'absence liée à la crise sanitaire, notamment Megamazonie. L'association organisatrice a lancé une nouvelle formule pour ce retour, une cérémonie de remise de récompenses, et un gala qui rassemblera un véritable show musical avec notamment les artistes lauréats. Hier soir, Anthony Lair a assisté à la cérémonie où il y a eu plus d'une vingtaine de récompenses. Regardez. Ils se nomment Taïja, Olivier Valérius, Golden Bee, Saina Manot ou Poplan. Ils ont tous un point commun. Ils ont reçu un lindor hier soir sur la scène de l'Ancre. Un bifor des lindors qui marque le retour de cette cérémonie très attendue des artistes et du public après trois années d'absence dues à la crise Covid. Que nous réserve la soirée de gala de samedi au Zéphir ? On va retrouver trois étapes. Donc l'étape consécration, on va récompenser, on va surtout distinguer les artistes et leur carrière, une longue carrière prolifique, on va les honorer. On va retrouver cette partie où on va rendre hommage, saluer tous nos artistes, tous nos talents qui nous ont malheureusement quittés durant cette période de presque trois années. Et puis enfin, on va retrouver sur la scène les artistes, les lauréats. Des artistes bien connus de la scène locale et internationale ont reçu leur premier lindor. C'est le cas de Valérie Tribord. Son clip, Hello Sunshine, réalisé par Phil Labonté, a été primé. Tout comme le titre, élu chanson guyanaise 2020-2021. Particulier, parce qu'en fait, recevoir une reconnaissance de chez soi, c'est une saveur très particulière. Parce que la reconnaissance de l'extérieur, je l'ai eue, je l'ai encore. Mais de revenir chez moi et de recevoir ces deux lindors, c'est énorme. Les compositeurs ou beatmakers ont été mis à l'honneur. Et parmi eux, Maf, qui a collaboré avec de nombreux artistes de Guyane et des Antilles. Il reçoit son premier lindor. C'est un honneur en fait, c'est un honneur d'être reconnu en Guyane. J'ai été reconnu aux Antilles, en France, mais être reconnu ici, dans son pays, dans son territoire, c'est toujours un honneur. J'ai commencé en 2013 à Mana. Et la voie de jour continue. Rendez-vous samedi soir sur la scène du Zéphir à Cayenne pour la soirée de gala. Où vous attendent Warren, Fanny, René-Claude Daniel, Guy Rémi ou encore Chris Combet. Et notre invité ce soir est Jean-Pierre Caram, le président de l'association Megamazonie. Bonsoir Jean-Pierre Caram. Bonsoir Jean-Pierre Caram. Alors on a vu une nouvelle formule avec, dans un premier temps, la remise des trophées. Ce fameux gala où on parle d'honorer les artistes et leur carrière. Comment expliquer ce choix ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne les mettait pas assez en avant auparavant ou on veut faire autrement ? Il était important pour nous de nous remettre en question après trois années d'absence, comme vous l'avez précisé. Trois années compliquées. Pour nous, il n'était pas question non plus de revenir de la même façon. Nous entendions aussi les critiques. Nous continuons d'ailleurs de les entendre, les remarques constructives. Et puis, on s'était dit que revenir de la même façon n'aurait peut-être pas été la meilleure des façons que de relancer la machine de l'ador. Parce que c'est une machine, parce que c'est lourd. Ce n'est pas simple de recevoir une quarantaine, trentaine d'artistes, plus un groupe de à peu près de 15 musiciens sur scène, en live, pendant toute une soirée. Donc, aussi, on a pris une pause et puis on a pris cette décision avec l'association pour pouvoir aussi donner plus de place à des artistes qui n'ont peut-être pas eu leur moment, le moment qu'ils auraient mérité, ce moment qu'ils auraient pu mériter, comme je viens de le préciser. C'est-à-dire chanter sur scène, faire une prestation sur scène ? Non, c'est-à-dire pas seulement ça, c'est parce que des artistes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de carrière, et il faut aussi leur permettre de se repositionner à un moment. Et il ne s'agit pas de relancer leur carrière, ce n'est pas ça. Mais je pense que le public sera très attentif à ce qui va se passer hier soir et nous essaierons de mieux expliquer, en tout cas, la formule. Et puis ce retour qui est pour nous très important, après trois années d'absence, ce n'est pas simple de remettre la clé dans le moteur. Donc un gala, un gala différent, mais ce gala que vous verrez, que nous proposerons demain, c'est un gala qui sera à peu près à 70% de ce que nous voulons faire. Puisque nous n'avons pas voulu, et le reportage l'a montré, écarter, oublier ces artistes de la période dite de pause, la période de crise sanitaire. Des artistes qui ont œuvré, qui ont fait de très belles choses. Et donc l'année prochaine, nous reviendrons avec la cérémonie, avec cette fois les nominations. Le gala, il n'y a pas de nomination, c'est pour ça que nous avons récompensé les artistes de la période de crise sanitaire. Et donc en 2025, nous reviendrons avec un gala à peu près, on va dire à 100% de ce que nous souhaitons mettre en place avec différentes thématiques, avec des chansons aussi qui seront honorées, et puis des personnalités que l'on n'a peut-être pas vues depuis pas mal de temps sur la scène guyanaise, et à qui nous aurons l'occasion, une nouvelle fois, l'occasion de tendre le micro. Nouvelle formule qui s'accompagne donc d'un rattrapage, tout en honorant ces artistes qui étaient prolifiques en 2020-2021. Alors Jean-Pierre, vous parlez souvent d'honorer, à l'instant vous l'avez encore dit. Par exemple, on a vu ce prix hier soir pour Valérie Tribord. Quelle carrière pour elle, par exemple, est récompensée maintenant ? Et on a pu voir son émotion dans cette interview. Me croirez-vous si je vous dis que j'avais complètement oublié que Valérie était sur le plateau des Lador il y a 30 ans, avec Marie-Paul. Mais vous, elles me l'ont rappelé. Sa soeur, Marie-Paul Tribord. Voilà, les deux soeurs étaient présentes déjà, avec un groupe qu'elles avaient lancé, qui, à l'époque, portaient le nom de Total Voices. Elles étaient accompagnées de Serge Mathurin également aussi, chanteur des Bluebirds. Et donc elles avaient interprété avec brio un titre qui s'appelle Tonight. Voilà, 30 ans plus tard, il s'est passé des choses. Elles ont rencontré Césaria Evora, Bernard Lavillier, le DJ Bob Sinclar et bien d'autres. Donc elles ont parcouru de nombreuses scènes à Falbondi, Chicken Jaffa Koli. Et là, elles reviennent à la maison. Donc c'est le moment. Ça fait déjà à peu près 4-5 ans que nous avions envie de les retrouver. Et puis la carrière solo lancée par Valérie Tribord il y a à peu près 2 ans, 3 ans, et bien a permis, en tout cas, à ce comité spécialiste de musique viannaise, de lui permettre, en tout cas, a permis de retrouver, d'avoir un indor, savoir sous un indor, c'est de l'indor. Donc demain, c'est avec bonheur, c'est de plaisir qu'on les retrouvera sur scène. Pour terminer, Jean-Pierre, il y a une chose quand même qui marque lorsqu'on voit les différents prix décernés. C'est cette fusion, surtout cette transmission générationnelle, puisque tout le monde est primé et on voit quand même qu'il y a des passerelles, il y a des collaborations entre générations. Vous, avec votre regard, votre passion de la musique, qu'est-ce que ça vous évoque de voir cette passation et surtout cette bonne collaboration entre les différentes générations ? Un pays qui vise la musique, un pays qui est riche de genres musicaux, un pays qui est riche de talents et de diversité. Donc c'est, pour nous, c'est un moyen, pour nous, en tout cas l'indor, de les rassembler, de mieux les rassembler, parce qu'ils sont contents de se retrouver. Non, c'est la preuve que la Guyane aussi est en mouvement, la Guyane bouge, elle évolue. C'est vrai que vous évoquez au quotidien les difficultés du pays, mais il n'y a aussi, il n'y a pas que ça, il y a vraiment, vraiment, vraiment de belles choses qui se font et pas seulement dans la musique. – Jean-Pierre Carat, merci d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle que la soirée démarrera demain à 20h au Zéphir, à Cayenne, avec un public qui est attendu nombreux, on l'espère. – Merci à vous. – Quatre collégiens de Kourou vont vivre une sacrée aventure. Ils vont représenter la Guyane au championnat de France, UNSS Raid, près de 60 équipes attendues. Les précisions sur notre site internet avec cet article signé Ludmilla Lewis. – Et en parler des linders, et bien en attendant le gala demain soir, on s'intéresse au lancement du festival Ballet des Cultures au Hall territorial Georges Danzenac à Cayenne, avec une déambulation dans les rues de Cayenne, qui a eu lieu donc une dizaine de groupes de différentes nationalités. Y participe un lancement en fanfare de ce festival qui va durer deux jours. Nous retrouvons donc Thierry Merlin et Abel Parnasse, qui étaient donc sur place, le point. – C'est donc ici au Jardin des Botaniques que se déroule le festival Ballet des Cultures, durant deux jours des rendez-vous de danse traditionnelle avec des groupes en provenance des Antilles, de Sainte-Lucie, même du Pérou, du Brésil, du Suriname, ainsi que de Saint-Domingue. On les a vu défiler cet après-midi, et sachez aussi qu'en marge de ces différents spectacles, il y aura des conférences-débats, des défilés en costume traditionnel, ainsi que des masterclass qui auront lieu toute la journée, demain samedi. Alors, afin d'en savoir un peu plus sur ce festival, je suis en compagnie de Mme Roland-Alfred, qui est chargée de communication, porte-parole de l'association Renobonde. Bonsoir Madame. Bonsoir, bonsoir à la population guyanaise. Alors, c'est une première en Guyane, regroupée des groupes traditionnels, de Sainte-Lucie, du Pérou, des Antilles, de Guyane. Quelle est la philosophie d'un tel Mayuri culturel ? En fait, c'est la première édition du Ballet des Cultures, parce qu'il y a déjà eu auparavant d'autres manifestations où il y a eu plusieurs cultures représentées. Là, en fait, c'est le ballet des différentes cultures. Aujourd'hui, on a un Mayuri Melo des Cultures où on verra tout plein d'associations, beaucoup d'ethnies, beaucoup de groupes et les groupes invités. Et le but, la finalité de tout ça, c'est de faire un show qui aura lieu demain avec un enchaînement de cultures, un enchaînement de danses sur environ trois heures de temps non-stop. Ce soir-là, qu'est-ce qui va se passer sur la scène du Jardin Botanique ? On parle d'un Mayuri Melo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Un Mayuri Melo, ben voilà, c'est ça. C'est qu'ils sont déjà tous là, en fait. Et ils vont danser, ils vont danser tout à l'heure. Ce sont essentiellement toutes nos cultures qui se trouvent en Guyane. Merci et bonne chance. Voilà, ici au Jardin Botanique, donc le début de ce festival des Ballets des Cultures. qui va donc se poursuivre demain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient en radio dès 6h avec Serge Massot. À 8h10, vous avez rendez-vous avec l'émission Place Publique présentée par Patrick Clark. Le thème, évolution institutionnelle, comment faire peuple à travers le regard des autorités coutumières de Guyane. Trois invités, deux représentants des autorités coutumières et un représentant de la collectivité territoriale de Guyane. Passez une excellente soirée et à demain. Pour suivre toute l'actualité de la Guyane.